Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de pourquoi et comment être authentique. L'authenticité, c'est une denrée rare sur cette planète et le respect de soi-même également. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment être authentique est un aspect primordial à intégrer sur votre parcours de retour à soi avant qu'une union soit possible. On va voir également comment le manque d'authenticité, autant envers soi qu'envers l'autre et le manque de respect de soi sont liés à la crainte. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais donner des informations plus spécifiques à la relation flammes jumelles. Mais c'est important de comprendre que ce que je vous partage, l'observation que vous allez en faire et surtout l'application que vous allez en faire au quotidien parce que c'est bien de comprendre les choses, mais de les appliquer, c'est vraiment le niveau le plus élevé pour conscientiser. Parce que c'est quand on applique au quotidien qu'on conscientise réellement. Avant de débuter, j'aimerais porter votre attention sur le prochain webinaire sur le couple conscient. Donc, je vais en fait parler dans ce webinaire-là du couple finalement qui est planétaire, le couple qu'on a connu jusqu'à maintenant, qui est un couple laboratoire et je vais faire la transition. Donc, quand on est justement dans cette période où est-ce qu'on sait que ça ne vibre plus avec nous, les anciens schémas, mais qu'on n'a pas tout à fait intégré les nouveaux codes, les nouveaux schémas d'un couple nouveau, finalement, eh bien, vous allez dans ce webinaire-là comprendre pourquoi qu'on avait ce modèle-là ancien en place, comment on a vécu à travers ça le couple, comment on se retrouve en tant qu'être transitif et vers quoi vous êtes appelé finalement à vous en aller dans vos relations qu'on appelle finalement le couple conscient. Donc, les détails sont sous la vidéo. La relation flamme jumelle vous a éduqué vers cette relation de couple conscient-là qu'on va voir de plus en plus être mise en place. Donc, votre parcours vous a instruit vers un nouveau couple, votre partenaire de la transition qui est votre flamme jumelle et programmé pour soulever tous les anciens schémas que vous portiez de domination et de soumission. En fait, la programmation de l'âme et de l'égo. Donc, revenons au respect qui a été dans cette dynamique de domination-soumission tout au long du cycle d'incarnation mélangé souvent avec la crainte. Pendant tout le cycle d'involution, on a cru respecter autrui alors qu'on l'a craint. On a cru également se respecter alors qu'on a craint les représailles de l'extérieur. Je vais en parler plus spécifiquement, comme je vous disais, de l'authenticité, comment c'est important d'être authentique avec vous-même, mais également avec votre jumeau. Mais pour l'instant, observons l'authenticité dans toutes les relations, que ce soit amicales avec vos enfants, avec des collègues de travail, avec votre famille, avec votre patron, avec des voisins, avec un inconnu au supermarché, ou même, comme je l'ai dit, avec soi-même. Cette loi du respect, de se respecter avant de respecter les autres, moi ou l'autre, c'est la question à se poser. Bien entendu, cette loi, pour que cette loi puisse paraître évidente pour certains, elle ne l'est pas pour la grande majorité des gens. C'est souvent le respect des autres qui est privilégié dans la vie et dans toutes les formes de relations. On n'entend presque jamais dire « respecte-toi », mais on entend fréquemment dire « tu dois apprendre à respecter autrui ». Le respect des autres est une bonne chose, mais est-ce vraiment possible si une personne ne se respecte pas elle-même? Lorsque nous nous respectons personnellement, nous nous aimons et nous connaissons notre valeur, nos capacités et nos limites. Une personne qui se respecte n'est pas sensible aux insultes et n'a pas besoin de justifier ses pensées, ni envers elle, ni envers les autres. Elle n'a pas peur du neuf, de la vie ou de l'avenir. Elle n'a pas besoin que les autres soient comme elle ou elle d'être comme les autres. Elle est bien dans sa peau et dans sa tête. Elle n'attaque pas les autres en gestes ou en parole. Elle ne juge pas et ne juge pas les autres car elle n'a pas besoin de les rabaisser pour se sentir supérieures. Elle vit sérieusement, mais ne se prend pas au sérieux. Elle sait rire, s'amuser, travailler et se reposer. Il est impossible d'être authentique sans respect de soi et cela implique de se connaître en profondeur. Le respect et la crainte. Le respect de soi, peu de gens savent ce que c'est. Depuis toujours, on a mélangé le mot respect et le mot crainte. Dans la majorité des systèmes d'éducation, ce n'est pas le respect qui est enseigné, mais la crainte. La crainte de déplaire, la crainte de ne pas faire bien les choses, la crainte de déranger, la crainte d'être une fatiguante avec les collègues de bureau, avec peu importe, au lieu du respect de soi. Et ça m'amène à vous parler des sous-lois du respect. Posons-nous la question suivante. Pouvons-nous respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même? En d'autres mots, qui n'est pas respectable? Bien, la réponse, c'est non. Une personne qui ne se respecte pas est dans la crainte, donc n'est pas authentique. Mais il peut sembler l'être dans le respect uniquement parce qu'il craint les conséquences de se respecter. Donc, si je ne me respecte pas, je ne peux pas être respectable. Si je ne suis pas respectable, je ne saurais pas respecter. Si je suis en incapacité de me respecter, c'est parce que je suis dans la crainte et donc je ne suis pas authentique. Pour se respecter, il faut avoir confiance en soi et s'aimer. Et pour respecter les autres, il faut se respecter d'abord. Et quand on parle de se respecter et s'aimer et avoir confiance en soi, c'est d'être en capacité de mettre ses limites et de s'affirmer. Tout ça va ensemble. C'est comme un gros puzzle. Parmi les problématiques du manque de respect personnel, il y a la culpabilité, l'auto-jugement, l'auto-condamnation, la dévalorisation, le médiocrisme finalement envers soi-même. Toutes les formes de complexe, d'infériorité comme de supériorité sont des effets de manque de respect envers soi-même. Qu'est-ce que j'ai craint? Le jugement... Elle aurait pensé que je ne suis pas humaine, que je ne suis pas gentille, que je ne suis pas bienveillante, pas à l'écoute. J'ai craint son jugement. J'ai craint son regard. J'ai craint son autorité et sa domination. Je l'ai laissé me dominer, ou plutôt j'ai laissé les craintes me dominer. La loi de « je dois me respecter avant de respecter les autres » est essentielle à tout être humain qui veut vivre heureux. Allons voir qu'est-ce que se respecter. Je dois me respecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être à l'écoute de soi, d'observer toutes nos émotions. Ça implique d'observer également les pensées. Parce que nos pensées nous amènent un grand nombre d'émotions. Celles-ci sont le reflet de notre constitution intérieure. L'émotion n'est pas une pensée, mais bien son expression dans le corps. Les gens parlent quelquefois de bonnes et de mauvaises émotions. C'est vraiment pas comprendre les émotions et c'est polarisé. En fait, il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Une émotion, c'est une expression neutre de notre pensée dans notre corps. C'est plutôt la façon dont elle s'exprime qui peut avoir un effet positif ou négatif sur nous. Même une émotion très, très forte. Disons que je suis fan d'une équipe sportive et qu'ils gagnent un tournoi super important et que je m'excite à être super contente. Si j'ai des problèmes cardiaques, ça se pourrait que je rentre à l'hôpital et que je fasse une crise de cœur. Pourtant, c'était une émotion positive, mais elle peut avoir un impact négatif. À l'inverse, une grosse colère parce que là, on vient vraiment m'écraser et je ne suis plus capable. Finalement, cette colère-là, qui peut sembler négative, elle porte une charge aussi positive derrière. C'est plutôt l'impact de l'expression de l'émotion qui va nous dicter réellement la finalité. Dans le cycle de vie de l'émotion, est-ce qu'elle était positive ou négative finalement? L'expression de la pensée dans le corps et l'émotion. Cette expression est souvent retenue par le refus de notre pensée ou de nos émotions. Plus cette expression est retenue, refoulée, vous êtes certain, plus elle a de la chance d'être dommageable pour nous. C'est beaucoup plus ça qu'il faut voir. Est-ce que je la vis? Et quand je vis cette émotion, qu'est-ce qu'elle m'amène? Parce qu'une émotion est toujours un messager. Ce n'est donc pas la sorte d'émotion qui peut être mauvaise, mais la façon dont on exprime cette émotion dans la vie. Là, on a le droit d'être déçu, d'être heureux, d'aimer, d'être aimé, d'haïr. C'est parce qu'on n'exprime pas toujours, au fur et à mesure, ces états qu'on finit par avoir des émotions problématiques. Ça explose comme on veut. Plus on refuse ce que nous sommes, plus nous exposons au malheur ou à la maladie. Plus nous vivons immédiatement, dans l'instantané, ce que nous sommes, plus nos émotions sont sainement exprimées dans notre corps et dans notre vie. C'est le refus de ce que nous sommes qui rend certains de nos émotions néfastes, mais pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ces émotions. Se respecter, c'est aussi se connaître en profondeur, connaître ses limites, connaître le sentiment de non-respect et être à l'écoute de ce sentiment-là. Pas nier, finalement, ou acheter la paix. C'est aussi exprimer nos besoins, nos limites de manière claire. Être bienveillante, être aimante envers soi, de savoir qu'on n'est pas parfaite, de ne pas s'exiger d'être parfaite et de savoir avec certitude qu'on fait toujours de notre mieux. Je ne suis pas parfaite et je fais ce que je peux, du mieux que je peux, à chaque instant. Combien de fois on entend des expressions comme avoir su, si j'avais su. Ce n'est pas de ma faute, je ne le savais pas. qui, de bonne foi, agit mal envers lui-même ou ceux qu'il aime. Personne, nous faisons toujours ce que nous pouvons. Nous donnons toujours notre maximum, quoi que nous en pensons ou quoi qu'on nous en dise. Nous ne commettons pas vraiment d'erreur. Si nous avions su, nous ne l'aurions pas faite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une erreur, sinon se faire jouer par la vie elle-même? Il se peut qu'on n'ait pas l'énergie pour faire une chose, mais ça, c'est indépendamment de notre pouvoir. Est-ce que vous gérez à ce point votre énergie? Non, pas pendant un long moment. On voudrait le faire, mais on ne peut pas le faire. Des fois, c'est faute de volonté aussi. Il y a comme une force intérieure qui nous empêche. Où est-ce qu'on peut trouver cette volonté? C'est nulle part. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous ne sommes pas parfaits. Donnez-moi de la volonté, puis je vais vous soulever les montagnes. En attendant, je peux faire que mon possible, aussi petit ou grand soit-il. Donc, encore, le respect de soi, c'est aussi avoir un haut respect de soi. C'est prendre soin de notre corps, de l'aimer profondément, parce qu'il nous permet de vivre, de connaître le monde, puis de l'explorer, puis de nous exprimer. Je donne du repos dont j'ai besoin du point de vue mental, émotif et physique. Je m'occupe de moi. C'est ça, être authentique avec soi avant tout. C'est pour ça que je vous indique que c'est tellement important d'être authentique avec soi avant tout, puis ensuite, avoir la capacité d'exprimer ça à l'extérieur. On a le corps que nous avons, puis on peut l'améliorer. Si on le fait, c'est parce que je m'aime profondément, parce que ce corps-là, j'en prends soin parce qu'il me permet de vivre, de connaître, comme je vous disais, ce monde, puis de s'exprimer dans ce monde. Notre corps, oui, il reflet de ce que nous sommes, mais nous ne sommes pas ce corps comme nous ne sommes pas les émotions. Ne pas l'aimer, c'est de nous rejeter. Pas aimer notre corps, ne pas aimer la matière, c'est de rejeter notre corps, rejeter la matière. Mais je vais m'attarder sur l'aspect du corps physique en ce moment. La relation qu'on a au corps ou à l'aspect du corps peut changer d'une personne à l'autre, peut changer d'un pays à l'autre, peut changer pour plusieurs raisons, finalement. On doit cesser de rejeter notre corps ou certaines de ses parties. Il faut bien sûr améliorer la qualité de notre corps pour rendre notre vie plus confortable, plus agréable, parce que quand on n'a plus, finalement, de flexibilité dans notre corps, de souplesse dans notre corps, que les tissus commencent à se cristalliser, qu'on a moins d'amplitude, eh bien, on va être mal dans ce corps-là. Donc, il faut cesser de se juger, de se comparer entre nous, mais il faut vivre aussi. Et il faut vivre dans ce véhicule et d'en prendre soin. Donc, apprendre à relancer face aux événements de la vie, face à notre corps, face à tout ce qui peut subvenir dans notre vie, parce que ce corps physique-là, il absorbe énormément de choc énergétique, de choc émotionnel, de choc physique aussi. Donc, s'occuper de son corps sans en faire une maladie non plus, de bien équibrer les choses. Ensuite, de se donner de l'amour, de l'attention, de la bienveillance. Vous ne trouvez pas ça bizarre que tout le monde peut être aimé par quelqu'un, même s'il ne s'aime pas lui-même, même ceux qui ont tout perdu leurs cheveux, même, je connais des gens qui ont tout perdu leurs dents. Il y en a qui n'aiment pas ce qu'ils ont de l'air, puis pourtant, il y a quelqu'un à quelque part qui les aime. Un ami, leurs femmes, leurs enfants, de la famille. Certaines femmes n'aiment pas leur sein, puis il y a toujours un homme qui va, eux, lui, les aimer. Tout ce qu'on n'aime pas peut être aimé par quelqu'un d'autre. Qu'y a-t-il de différent dans leur vision par rapport à nous? Dans le fond, comment se fait-il qu'une autre personne accepte mieux que nous des parties de nous? Donc ça, ça porte à réflexion. Également, toute l'image de certains autres pays, les standards, ne sont pas du tout les mêmes. Dans certains pays, les femmes bien enveloppées sont les plus belles, puis ailleurs, c'est l'inverse. Certaines femmes mangent pour se sentir belles, et donc en Grèce, et d'autres vont tout faire pour maigrir. Il y aura toujours un homme qui va aimer une femme plus enveloppée et un autre homme qui va aimer une femme qui est moins en chair. Donc, s'aimer, c'est s'accepter comme nous sommes et améliorer parce que c'est intelligent et c'est utile d'améliorer notre corps ou de le garder en santé. Je me donne du repos du point de vue, comme je disais, émotif, mental, physique, mais également, je prends soin de mon corps physique, mon corps émotionnel et mon corps mental. Se respecter, s'aimer, c'est aussi se donner ce qu'on mérite. Je pense à me récompenser, à m'encourager, à me choyer. Voyez aussi tous les moments en ce que vous vous rabaissez. Ah, t'as pas réussi, t'es pas bonne, t'y arriveras pas, t'es tellement niaiseuse, t'es réussi jamais ça, t'as échappé ça, faut-tu être conne pour échapper telle chose. C'est tous les mots subtils qu'on utilise au quotidien pour se rabaisser. On ferait pas ça si on s'aimait. Puis c'est d'être authentique avec soi, d'observer que c'est vrai que je me dis des pas beaux mots. C'est vrai que je me tape sur la tête alors que je devrais pas, je l'ai échappé, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Les choses ont l'importance qu'on leur accorde. Une personne qui se respecte s'occupe d'elle à tous les niveaux. Elle passe avant tout parce qu'elle sait que si elle n'est pas bien, elle pourra pas être à la hauteur de ses possibilités. Un parent, par exemple, qui est fatigué peut pas être un bon éducateur. Un employé ou un patron d'entreprise qui prend pas le temps de se reposer, il peut pogner les nerfs à tout moment. Un enfant qui est fatigué, ça peut pas être un bon élève. Il faut veiller à se donner le repos nécessaire et seules les personnes qui se respectent ou qui sont malades le font. Moi, j'attendrai pas d'être rendu à ce point malgré que je l'ai fait pour le comprendre. Donc, on se donne ce qu'on mérite. Au lieu d'attendre d'être malade, prendre une journée de repos puis de rien faire ou bien d'aller juste prendre une journée de repos pour aller au spa, aller à la plage, aller marcher dans le bois. Attendez pas d'être malade. Faites-le tout de suite. Soyez d'avance, faire de la prévention. On pense à se récompenser, à s'encourager puis à se choyer. Combien de parents vont aller magasiner pour acheter quelque chose pour leur enfant? Ils reviennent avec toutes sortes de choses, mais ils ont pas pensé à penser à eux. On va pourtant dire aussi à nos enfants « Ça serait mieux que tu fumes pas. Prends pas trop de boissons gazeuses, il y a trop de sucre dans ça. Mange pas trop de chocolat. Trois biscuits, c'est assez. Mais nous, on va la dépasser cette limite-là. Pourtant, on ne dirait pas le même conseil à nos enfants ou à un ami parce qu'on l'aime. Est-ce qu'on le fait pour nous aussi? Et je vous parle de ça, je sais que le lien entre l'authenticité et le respect de soi, il est incroyable, beaucoup plus profond que vous pouvez penser parce que plus je suis à l'écoute de moi, plus je suis authentique. Plus je me respecte, plus je me connais, plus je m'aime, plus je suis authentique. Et ça se fait toute seule. J'ai même plus besoin d'y penser, d'y parler. Si je suis habituée maintenant d'être à l'écoute de moi quand j'ai froid, bien j'ai froid, je n'ai pas besoin de me justifier, je vais m'occuper du fait que j'ai besoin de me couvrir. Alors que si je suis pas à l'écoute de moi, je vais geler, je vais souffrir de ça puis ça peut aller très loin puis éventuellement quelqu'un va me dire ça va, tout est beau. Oui, oui, tout est beau. Je suis pas authentique. Je suis en train de mentir. Je suis en train de nier des besoins que j'ai. Pourtant, en plus, la personne est devant moi puis elle me demande si tout va bien et j'ose même pas être à l'écoute de mon besoin encore moins pour pouvoir l'adresser à l'autre. Donc ça nous démontre que souvent, on fait aux autres ce qu'on n'est même pas capable de s'offrir à nous-mêmes. C'est pas question ici d'en faire moins pour ceux qu'on aime, de ne plus leur offrir du tout notre support, notre amour, mais du moins pas dans la majorité des cas, mais il faut se traiter aussi comme on traite notre entourage. Ensuite, dans le respect de soi, dans l'amour de soi, c'est de s'exprimer librement, sans attirer les problèmes autour de soi parce qu'on se souhaite la paix, la tranquillité et le calme. On se fout la paix avec toutes ces problématiques-là aussi à l'extérieur. C'est pas qu'on s'en occupe plus, mais si je m'observe en train de m'en faire avec quelque chose qui se passe où est-ce que je n'ai aucune incidence, je ne suis pas en train d'aider l'humanité, justement, c'est plus en m'occupant de moi. Ici, je cultive le bien-être. Ici, si tout le monde s'occupait de son lopin de terre, justement, à bien l'entretenir, à bien se connaître à l'intérieur, à faire face à de l'authenticité, à s'accepter, à se supporter, si on faisait tout ça, on n'aurait pas la même réalité dans le monde. De s'exprimer librement, sans attirer des problématiques. Une personne qui se respecte ne passe pas sa vie à cacher ce qu'elle est, pense et vit. Elle a une opinion, des idées, des réflexions, une expérience, et elle s'autorise à l'exprimer. Elle sait s'ajuster et ne se lance pas dans des futiles guerres d'égo. Au contraire, elle participe pleinement à la vie qui l'entoure, mais n'entre pas dans des guerres d'égo qui est une perte de temps et d'énergie incroyable. Et également, le manque d'authenticité, vous allez vous apercevoir que c'est une perte d'énergie incroyable parce qu'il faut cacher, il faut voiler, il faut finalement, on est en souffrance, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure que j'ai froid, je suis en train de geler, je ne m'en occupe pas, je combats, je combats, même si on me demande tout va bien, oui, 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 tout va bien, je dois encore lutter pour faire comme si tout allait bien, garder le sourire alors que je suis en train de geler, mais c'est moi, à travers ça, qui perd énormément d'énergie parce que je ne suis pas dans l'authenticité, je n'ose pas exprimer librement, non, ça ne va pas bien, j'ai froid, je suis complètement frigorifiée, mais on va trouver quelque chose pour, si j'avais osé être à l'écoute, osé exprimer, je serais tout de suite dans le respect de moi, je serais tout de suite dans l'authenticité et c'est impossible d'être authentique avec l'autre si je ne le suis pas avec moi avant tout. Une personne qui s'aime, qui se respecte, se laisse aimer par les autres, elle s'autorise à se faire aimer, à se faire servir, à se faire aider et ça, ça fera partie d'un autre sujet parce qu'un des plus gros, des plus grands, des plus durs, des plus occultes handicap humains, c'est notre incapacité à se laisser aimer par les autres et s'autoriser à les aimer pour nous aimer, les apprécier, apprécier le fait qu'une personne nous aime, apprécier, aimer une personne qui nous veut du bien. C'est l'une des expressions les plus courantes de manque de respect de soi, l'une des façons de ne pas se laisser aimer et le rejet des compliments faits par autrui. Un compliment nous gêne presque à coup sûr. On se défend régulièrement d'un compliment. C'est rien, ben non, j'ai juste eu de la chance, c'est pas grand-chose pour moi, c'est normal, ben non, il y a rien là, je suis pas mieux que les autres, pis la liste, elle est vraiment longue, que même un compliment, on n'est pas capable de l'accepter. C'est pas être authentique, ça. Authentique, c'est, mais merci de me dire merci, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de le faire, mais c'est vrai que j'ai pris du temps, j'ai pris de l'amour, j'ai pris de l'énergie pour faire ça pour toi. Donc, je continue pour se respecter et s'aimer. Je me laisse aimer par les autres et je m'autorise à les aimer, comme je viens de le dire. Je m'autorise aussi à jouer, à m'amuser et à rire. Je me prive pas des choses, des gens, des événements et je profite au maximum de tout ce qui se déploie dans ma vie. Je me fais confiance. J'apprends à être ma meilleure amie. On doit s'autoriser à communiquer notre amour aussitôt que le besoin s'en fait sentir. Il ne faut plus attendre parce qu'on perd des beaux événements dans notre vie. Et ça, ça commence par soi. de se remercier d'être là. Je te remercie d'être présente. Ce n'est pas facile ce que tu vis. Ce n'est pas facile ce parcours. C'est dur. Il n'y a personne qui nous comprend pendant un long moment. On ne se sent pas supporté de personne. On a l'impression même que la vie nous a lâchés pendant un long moment. On a souffert, on souffre énormément. Qu'est-ce que ce serait de se donner cet amour-là que vous voulez absolument aller porter à l'autre, à l'extérieur, alors que vous, vous êtes là en train de souffrir de ce manque d'amour, manque de compréhension, manque de bienveillance, manque de support, manque d'écoute. Est-ce que vous l'offrez à vous-même? Ça va jusque-là le respect de soi. Un sourire. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes souris à vous-même. Un toucher. Que vous vous touchez vous-même, que vous vous mettez de la crème, peu importe, les mains, les cheveux, de se masser la tête, peu importe, ou que vous vous offrez un massage. un encouragement. Un encouragement, on sait que ça fait du bien. À combien de temps que vous vous êtes pas fait un encouragement vous-même, un compliment, une caresse. On doit se laisser aimer et ça, ça part de soi. Elle dit, capable de vous aimer et de vous laisser vous aimer. Se donner le temps de contempler la vie aussi. Il y a certainement des choses magnifiques qu'il y a autour de vous. Un lit qui est confortable. Un chant d'oiseau. Est-ce que vous vous laissez le temps de contempler? Vous vous permettez de vous offrir ce chant-là? Cette douceur-là d'un tissu, par exemple, d'un mâcle-là. Est-ce que vous vous autorisez à jouer, à vous amuser, à rire? Pour plusieurs personnes, il y a un âge pour rire et s'amuser. Il y a un âge pour être sérieux, puis quand ils sont rendus dans le sérieux. C'est assez difficile de retourner de l'autre côté. Trop souvent, en devenant adulte, les gens ont arrêté de rire, de jouer et d'aller toucher, goûter au plaisir de la vie. Finalement, de jouir complètement. On s'empêche. C'est triste. Pourtant, on en a tous besoin. C'est une nourriture, c'est une source d'énergie et de vie. Pire, le refoulement inconscient de ce besoin amène plusieurs personnes à interdire aux autres de s'amuser autour d'elles. Ils sont vraiment chiants, ceux qui s'amusent quand toi, tu es trop sérieux. Donc, en tant que parent, en tant qu'ami, voyez comment ça peut vraiment venir vous taper sur les nerfs, quelqu'un qui rit, qui s'amuse, qui profite de la vie, qui est dans la simplicité puis qui goûte, qui goûte à la vie. une personne qui se respecte, qui s'aime, s'autorise à jouer et à rire et se nourrit de voir les autres en faire autant, participe avec les autres en enfer, des journées où on rit, où on s'amuse, où on rigole. Puis, quand on s'aime, on ne se prive pas de ces choses-là, des gens ou des événements et on profite au maximum. Je pense que beaucoup d'entre vous, puis je m'inclus dans ça, on l'a oublié pendant beaucoup trop longtemps. Surtout les chaseries parce qu'on a tellement voulu être des gens responsables, sérieux à leur affaire. On s'est complètement perdus. Parce que ce n'est pas juste un enfant qui a le droit à s'amuser, à rire, à profiter de la vie. C'est quoi? C'est à partir de quand que ça s'arrête? À partir de quand que c'est une punition la vie? Le fait de se priver et tout ça, en plus, passe souvent inaperçu. On peut avoir l'impression, l'égo se donne l'impression que c'est assez, qu'il y a assez de profiter de la vie. Maintenant, il faut être sérieux, qu'on doit ne pas accepter de compliments, qu'on doit ne pas accepter de se faire dire finalement que ça suffit que tu travailles fort, ça suffit que tu sois dur avec toi. Même accepter un cadeau, ça devient difficile. Pourtant, c'est ça qui reste pour les personnes adultes. C'est de recevoir à ta fête ou à Noël, si t'es chanceuse, un cadeau, puis même ça, on va trouver le côté de « Ah non, t'aurais pas dû. » Cabarnouche, je ne me fais plus rien tout au long de l'année puis une journée par année où on m'offre quelque chose, mon maudit égo qui va pousser ce cadeau-là en plus. On doit accepter, revenir à accepter, se forcer au début à accepter les bonnes choses de la vie sans que ça soit trop beau. Arrêtez de penser que c'est trop beau puis que ça serait bien trop le fun d'avoir du plaisir. On doit accepter l'aide d'un ami sans nous sentir inférieurs ou dérangeants. Accepter un compliment, accepter de jouer, accepter de déranger notre quotidien ou nos habitudes. C'est ça aussi, relaxer face à la vie. C'est ça aussi, se prendre moins au sérieux. On doit prendre ce qui se passe à chaque instant pour en profiter au maximum. C'est la seule façon de pouvoir donner de façon juste et intelligente. Entraînez-vous avec amour et bienveillance à recevoir, à être authentique. Ça fait aussi partie de l'authenticité. Dis-le, avoue-le que ça fait du bien finalement quand tu ris. Avoue-le, ça fait du bien quand on se fait aider. Sois honnête, authentique, réel avec toi. Ça part là. Quand vous n'êtes pas authentique, vous vous manquez de respect. Vous êtes donc une personne non respectable. Vous le faites par crainte. Vous n'osez pas indiquer que vos limites ont été dépassées. Vous n'osez pas être réel. Pour terminer, voici quelques questions pour vous. Êtes-vous prêt à faire plus pour vos enfants, pour vos amis, pour votre autre que vous-même? Aimez-vous plus votre autre que vous-même ou les autres? Avez-vous plus de considération pour les autres que vous-même? Et soyez honnête, le fait que vous vous oubliez et que vous soyez complètement tourné vers l'extérieur souvent vers votre hôte. Est-ce que ça ne cacherait pas en dessous le fait que vous aimeriez qu'il fasse la même chose pour vous, donc que cette personne devienne responsable de votre bonheur? Est-ce qu'ils vous ont demandé d'en faire autant? tout ça, ça veut pas dire de ne pas être une personne agréable qui aime prendre soin des autres, mais je veux dire pas au détriment de votre propre bien-être. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé parce que recevoir des énergies, des énergies des plans supérieurs, c'est d'avoir plus d'intelligence, plus de discernement, parce que l'énergie c'est ça, c'est de la lumière, la lumière ça rayonne de l'intérieur, je peux pas vous voir pour vous, je peux vous partager ma vision, vous l'intégrer ou pas. donc je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.